— Chers amis, bonjour. Ici Paul Emmanuel, post-doctorat en biologie. Aujourd'hui, après avoir fait des vidéos sur le danger de la politisation de la science, je souhaite faire des vidéos sur le danger de la judiciarisation de la science. La judiciarisation de la science, c'est le fait d'entraîner les débats scientifiques au sein des tribunaux. Il est important de ne pas entraîner les débats scientifiques au sein du monde politique. Il est important de ne pas entraîner les débats scientifiques au sein des tribunaux. Le débat scientifique doit se faire dans l'arène scientifique, dans les universités, dans les congrès, dans les publications, dans les revues. Mais en aucun cas dans les tribunaux. Alors s'il ne doit pas se faire dans les partis poétiques, il ne doit pas se faire dans les tribunaux. Pour quelles raisons ? C'est parce qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas demander à un juge, à des avocats de juger le fond d'un problème scientifique. Ce n'est pas leur vocation. Pourtant, c'est ce qui se passe de plus en plus. Je parle bien sûr en France, mais je peux parler également en Suisse, aux États-Unis. Ce n'est pas un problème franco-français. C'est un problème qui devient de plus en plus mondial où des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux s'envoient aux tribunaux des gens qui accusent d'autres choses, même des gens de même labo. Je connais des histoires de gens de même labo. Et je trouve ça extrêmement dommage. C'est vrai que la France et l'Europe a toujours un petit décalage par rapport aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, on arrive toujours un peu après. Et cette mode-là de judiciarisation de gens qui, dans un labo, par exemple, ne s'aiment pas beaucoup parce que, bien sûr, il n'y aura qu'un seul professeur, surtout au casse-post-doc, et qu'ils se mettent en cause les uns les autres. Ils vont au tribunal pour cela. Ça commence à arriver en Europe. Et bien sûr, vous avez vu un certain professeur marseillais qui a pondu une vidéo il y a quelques jours là-dessus. Et je trouve ça extrêmement dommage. Alors, je vais rappeler juste quelques petites choses. Premièrement, c'est que lorsque un scientifique a un projet, il va le soumettre pour une bourse. Ça va être validé ou pas. Donc déjà, il y a ici une sorte de test déjà du projet par rapport à des reviewers qui vont dire ou pas s'ils sont d'accord de donner tel ou tel fond. Ensuite, au cours du projet, il va y avoir les congrès où l'on va présenter un certain nombre de données que l'on a, c'est-à-dire des données avant publication. Parfois, souvent, même, je dirais, moi, j'ai toujours présenté avant publication, où là, on va avoir des questions sur les posters ou les présentations orales. Donc là, il y a aussi une épreuve du feu pour nous donner. Il y a des échanges au sein des scientifiques, des controverses au sein des scientifiques. Et puis, il y a la publication. Et la publication, ça passe par le processus de reviewing. Et là encore, c'est une nouvelle épreuve du feu pour nos données qui vont devoir passer le reviewing. Parfois, plusieurs reviewing. Parfois, les reviewers vont demander de faire tel ou tel manip en plus. Et une fois que le papier est sorti, il y a ce qu'on appelle le post-reviewing qui se fait également en congrès. Et puis maintenant aussi, il y a un site depuis quelques années qui s'appelle Pupir. Alors, je pourrais parler de Pupir. J'en avais parlé dans ma vidéo avec le docteur Alexander Samuel. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce débat. Pupir, pour moi, l'un des problèmes, c'est l'anonymat. Je suis pour ce site. Je pense que ce site est absolument nécessaire parce que le post-reviewing doit être fait. Mais je crois que, et surtout dans un monde où l'on vient de plus en plus à l'open access et où l'on veut que les reviewers aient toute leur place et qu'il y ait une valorisation du reviewing, je crois qu'il doit y avoir une valorisation du post-reviewing. Et je trouve un peu dommage l'anonymat parce que les gens qui font ce travail-là, comme professeur Blick, devraient être valorisés. Il y a des gens qui le font de manière indépendante. Il faut bien sûr que ce soit des chercheurs ou en tout cas des gens qui ont une thèse et des gens qui connaissent le milieu de la recherche, que ce ne soit pas un employé ou un cadre de l'industrie pharma qui ne connaîtrait pas bien le domaine ou quoi parce que les thèses vont à l'encontre du médicament qui veut sortir, etc., des effets. Mais soyons clairs là-dessus. Il faut que ce soit des chercheurs qui travaillent sur papier et qui puissent commenter les publications sur papier. Chercheurs qui peuvent aussi venir de l'industrie pharmaceutique, s'ils apportent des arguments. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'administration d'une industrie pharma qui, à un moment donné, vienne sur papier pour détruire ce qui pourrait être fait dans le public, tout comme il ne faudrait pas que le public, l'administration du public, parce qu'on ne s'entend pas avec telle industrie ou pas et que politiquement ou économiquement, vous la virez, on tabasse aussi des résultats que peut avoir l'industrie pharma. Je rappelle que pour moi, je suis pour que les deux travaillent en synergie peu pire. C'est donc important. Il y a des limitations. Je vous ai dit l'anonymat. Mais c'est une épreuve de feu nécessaire. Je dis bien ce mot nécessaire pour les publications. Et la controverse scientifique fait partie du monde scientifique et de la façon de mettre au point de nouvelles hypothèses et de valider des résultats. Aujourd'hui, lorsque l'on en vient à judiciariser cette partie-là, qui est la critique du résultat et d'articles, c'est extrêmement dommageable parce qu'en fait, on crée une peur. Une peur parce que vous avez des instituts qui seront moins dotés de sous et donc d'avocats que d'autres parce que les avocats, on le sait, c'est les instituts qui vont les payer. Donc les fonds qui devraient être destinés à employer des PhD ou à financer des matériaux de recherche vont être employés pour des avocats. C'est encore une fois ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que premièrement, on va diminuer la qualité de la recherche parce qu'il y aura moins de fonds. Deuxièmement, on va faire peur à certains qui pourraient faire du post-reviewing ou peur, pourquoi pas, des reviewers lorsque l'open access se généralisera beaucoup plus et que les reviewers ne seront plus anonymes lorsque les papiers vont sortir. Pour l'instant, ça n'est que dans l'open access. Mais je vous l'ai déjà dit, Nature, Science, Cell sont en train, Lancet sont en train de créer des petits journaux d'open access. Et donc on peut avoir la peur aussi du reviewer de dire, mon Dieu, si je suis là, non, est-ce que tel ou tel institut ne va pas m'attaquer ? Et donc le reviewing sera de plus mauvaise qualité. Il faut bien percevoir le bout du tunnel de cette judiciarisation et tout ce que cela va entraîner. Cela va entraîner une diminution de la qualité de la recherche. Il ne faut surtout pas tomber là-dessus. Il faut impérativement soutenir les gens qui font du post-reviewing, des chercheurs qui font du post-reviewing, qu'on s'entende bien, des gens qui ont des thèses qui font du post-reviewing. Je ne suis pas pour que tout le monde puisse le faire. Il faut vraiment que ce soit des gens qui connaissent la recherche, qui connaissent les domaines, qui savent analyser des données, comme le fait Blick ou même Alexander Samuel. Il a une thèse et il le fait aussi sur Twitter. Je suis favorable à ce genre de choses-là. Je suis par contre absolument défavorable la judiciarisation de ça parce que c'est en train de créer tout le système de la recherche qu'on est en train de mettre en place, notamment le système de l'épreuve du feu que sont les congrès, que sont les publications en reviewing et le post-reviewing des publications. C'est impératif de garder ça. Donc voilà, je m'attriste de la politisation de la science, je m'attriste de la judiciarisation de la science. Je trouve dommage où on va. C'est vraiment pour l'aura de certaines personnes, pour l'égo de certaines personnes. Et je trouve ça affligeant. Donc je vous invite vraiment à soutenir les post-reviews verts et les reviews verts et à soutenir la méthodologie scientifique telle qu'elle est maintenant et dans l'évolution qu'elle aura, mais vraiment à combattre la politisation et la judiciarisation de la science. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Vous abonnez si jamais l'algorithme de YouTube est favori et que vous voyez cette vidéo de la chaîne pour la première fois. Et si on parle de science, on interroge absolument tout le monde. On parle un peu de tous les sujets. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.